Musique Ici à Natzweiler, on est à l'extrême est du territoire français, dans une région qui s'appelle l'Alsace. Le camp de Natzweiler, c'est un camp de concentration. La majorité des déportés sont composés d'opposants politiques ou de résistants. Et en premier lieu, les premiers déportés de ce camp sont des communistes allemands. Et par la suite arrivent des milliers de déportés de différents pays européens, en premier lieu de Pologne. Et puis ensuite, on a la déclinaison de tous les pays qui constituent aujourd'hui l'Europe. Le camp de concentration a un rôle extrêmement paradoxal pour le Troisième Reich, puisque c'est le lieu où on veut éloigner les indésirables, idéologiques. Mais en même temps, c'est un lieu dont les nazis ont absolument besoin. Sans la main d'oeuvre des camps de concentration, on ne peut plus produire les chars, les avions de guerre, le carburant, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'économie de guerre. L'autre paradoxe dans les camps de concentration, c'est que cette force de travail qui est indispensable, on n'en prend absolument aucun soin. Pire encore, on l'a conduit progressivement à la mort, par manque de nourriture, manque de soins, mauvais traitement. C'est la première fois dans l'histoire du label qu'a été déposé et récompensé un dossier transnational. C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier français, c'est un dossier que nous avons monté avec nos partenaires allemands, des camps annexes de Natsweiler dans le Bas de Württemberg. Et on a pensé que ce travail qui n'est pas évident, puisqu'on n'a pas le même passé, on n'a pas la même vision de l'histoire, on pouvait le faire valoir sur le plan européen. Et donc ce label, il revient à 15 anciens camps de Natsweiler, le camp principal, et 14 autres camps très différents qui sont localisés des deux côtés du Rhin. Le visiteur qui vient à Natsweiler va en premier lieu voir ce qui reste du camp. C'est-à-dire qu'il va pénétrer par le grand portail, visiter plusieurs baraques, dont l'une sert de musée. Et tout en bas du camp, voir deux baraques absolument capitales, qui sont d'une part la baraque prison, où ont été mis les déportés sanctionnés à des peines. Et de l'autre côté, la baraque qu'on appelle crématoire, où se trouve le four qui servait à faire disparaître les corps, et la partie des expérimentations médicales. Lorsqu'on arrive à Natsweiler, on aperçoit un gigantesque monument qui sort de la brume ou qui sort des arbres. C'est un monument mémoriel qu'on appelle une flamme. Et ce grand monument blanc, assez majestueux, a été inauguré en 1960. par le général de Gaulle, qui était alors président de la République française. Pour ne pas laisser le visiteur tout seul face à un endroit qui est quand même très difficile, par certains aspects, la République française a inauguré, en 2005, le Centre européen du résistant déporté. Et dans ce lieu, on évoque, par le biais de bornes multimédia, d'expositions, d'images, de sons, ce qu'est l'univers concentrationnaire. On n'est pas là pour ressasser quelque chose de sombre. On est là pour dire, les gens qui ont combattu ici, ces résistants, ils l'ont fait, ils ont été prêts à mourir pour des valeurs, des valeurs humanistes qui sont celles de l'Europe. qui ont été prêts à mourir pour des valeurs, «真 Livre Cfarema de Jean Sains » Sous-titrage MFP.